Yo ! Aujourd'hui on se décide enfin de vous parler de Jojo's Adventure ! On commencera par une présentation du manga, du mangaka et de l'adaptation animée, puis on finira par une petite discussion sur pourquoi cette série est incroyable et mérite que vous lui donniez une chance. Vous l'aurez remarqué, mon discours n'a rien à voir avec le titre de cette vidéo et c'est en réalité une rêve du manga. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si vous l'aviez ! Je précise aussi que la vidéo contiendra du spoil mais on vous met les chapitres pour que vous puissiez skipper ces parties, mais globalement c'est pas de gros spoil, c'est limite pas grave de les mater, mais voilà. Maintenant que ça c'est dit, on vous laisse quelques secondes pour vous abonner. Et on pourra enfin débuter cette vidéo qui risque d'être plutôt chargée ! Ah oui, on a juste une petite annonce à faire en fin de vidéo donc restez bien jusqu'au bout. Bon, pour comprendre ce qui fait le succès de Jojo, on va donc devoir premièrement en apprendre un peu plus sur les débuts de cette œuvre et sur son créateur. Et tiens, commençons par celui-ci. Hiroiko Haraki est né le 7 juin 1960 à Sendai au Japon. Il écrira et dessinera son premier manga à seulement 10 ans, et encouragé par ses camarades de classe qui ne disent que du bien de ses talentes dessinateurs, il présentera des planches de manga à un éditeur pour la première fois à seulement 15 ans, et arrêtera par la suite ses études à 20 ans pour devenir professionnel. Il créera quelques œuvres à succès jusqu'en 1987, année où Araki débutera dans le Weekly Shonen Jump sa saga culte Jojo's Bizarre Adventure. Saga qui fêtait justement ses 35 ans il y a peu. Araki, c'est un personnage très atypique, très influencé et passionné par l'art et la mode. C'est aussi un homme qui a commencé à dessiner des mangas très jeune et qui encore maintenant après tant d'années est encore en train de fournir un travail de qualité toujours plus épatant avec des œuvres qui se retrouvent maintenant présentées dans des musées partout dans le globe. Faut quand même vous dire que le mec il a inspiré plus d'un mangaka et qu'il a même un prix à son nom. Maintenant que l'on connaît un peu plus le craque qui se cache derrière cette série culte, parlons un peu plus de celle-ci. Premièrement faut savoir que Jojo's Bizarre Adventure est une histoire divisée en parties qui peuvent se regarder de manière séparée. Il y a actuellement 8 parties de disponibles et la 9e a été annoncée il y a peu. Chaque partie suit le même fil conducteur mais c'est pratiquement à chaque fois une histoire différente dans un univers différent. Pour la partie 1 on se retrouve dans l'Angleterre victorienne avec des histoires de vampires dans un style bien horreur. Durant la partie 2 on se retrouve dans une histoire d'exploration avec des aztèques dopés aux protéines et des allemands qui sont bizarrement avec les gentils. Pour la partie 3 c'est plus une aventure entre camarades avec un but bien précis et l'introduction d'un style de combat bien particulier. La partie 4 et la partie préférée d'Araki, c'est plus un thriller où nos protagonistes vont tenter de défaire un meurtrier qui rôde dans la ville. Partie 5, complètement rien à voir, on se retrouve dans la mafia italienne. Et la partie 6 on suit le premier personnage féminin dans une histoire carcérale plus qu'atypique. Et pour les autres parties en vrai on va s'arrêter là pour pas spoil ceux qui regardent seulement l'animé. Mais vous aurez compris le délire, c'est toujours une histoire qui se renouvelle qui va même jusqu'à changer d'histoire mais qui reste super cohérente tout du long. Après pour revenir à ce qu'on a dit juste avant, même si vous comprendrez toute l'histoire, on vous conseille vraiment de regarder les parties dans l'ordre pour apprécier à 100% l'oeuvre. Gardez en tête que Jojo c'est plus de 30 ans d'évolution et de ref, donc accrochez-vous si vous appréciez moins le début et vous kifferez au max. Et oui, certaines personnes apprécient moins le début trouvant que la manière de parler des personnages est bizarre. Mais j'aime souvent rappeler qu'il faut remettre un peu de contexte. La partie 1 a été publiée en 1987 quand même. Et l'histoire se passe en Angleterre à l'époque victorienne dans un milieu plutôt riche. Donc c'est tout à fait logique et sensé comment il parle, mais bref. Par contre pour vous raconter l'histoire il va nous falloir un peu spoil la partie 1. Je trouvais que c'était pas indispensable mais il y est se trouve que si, donc on va vous faire une courte introduction en spoilant un peu la partie 1. Donc si vous voulez skipper, c'est par ici. Bon du coup pour l'histoire. On suit donc Jonathan Justar, un garçon qui vit dans l'Aisance en Angleterre durant l'époque victorienne. Un beau jour, son destin se voit lié à Dio Brando, un jeune recueilli par le père de Jonathan. Une rivalité découlera de cette fraternité dès leur rencontre. Faut dire que Jonathan a grandi avec les manières et les préceptes des Junkleman et a le coeur pur, tandis que Dio a toujours vécu dans la misère avec son escroc de père qui n'était pas très fréquentable. Malgré cela Jonathan reste un jeune homme très maladroit et naïf, tandis que Dio est toujours prêt à retomber sur ses pattes et se fait bien voir par son père adoptif en assimilant très vite les bases d'un Junkleman. Son but final étant de s'emparer de la richesse et faire s'effondrer la famille Justar. Jusque là vous ne diriez rien de bien de spécial. Mais c'est là justement que les choses partent en suicide. T'as Dio qui pour certaines raisons devient un vampire et crée une armée de zombies avec lui. De là Jonathan apprend avec un sensei italien qui sort de nulle part à manipuler Lond ou Amon. Une énergie qui se manifeste sous forme d'ondulations identiques à l'énergie du soleil. Donc radicalement opposée à l'énergie des vampires et zombies qui brûlent au contact du soleil. Et là encore c'est que la partie 1. Au fur et à mesure que vous avancez dans les saisons, ça devient une dinguerie. Mais malgré que vous ne trouverez jamais un autre manga avec des pouvoirs aussi farfelus, ça reste bizarrement super clair et très très bien amené. Après plusieurs combats acharnés, Jonathan se fait finalement tuer par Dio. Ouais ouais, le perso principal meurt d'entrée de jeu après 5 tomes, t'as tout compris. A partir de là, pour chaque partie, on suit un descendant de la famille Joestar qui doit défaire les forces du mal. Comme on le disait donc plus tôt, chaque partie est reliée par ce destin que partage chaque Jojo. Car ouais, on les appelle tous Jojo parce qu'ils ont tous Jo dans leur prénom. En plus de cette particularité, ils partagent également tous une tâche de naissance en forme d'étoile derrière le cou. Bon, je pense qu'on en a assez dit à propos de l'histoire, mais sachez que si vous avez suivi cette partie spoil, dites-vous que c'est 5 tomes dont on dit presque rien sur plus de 230 tomes. Et je suis plus que sûr que ça vous gâchera pas votre plaisir durant le visionnage ou la lecture de la partie 1 parce qu'on dit vraiment rien du tout en fait. Maintenant qu'on a compris que Jojo c'est une histoire très atypique avec des retournements de situation très soudain, on va pouvoir énumérer toutes les raisons pour laquelle vous devez regarder Jojo ou du moins le lire. La pâte artistique d'Araki est unique, elle est extravagante et ce de manière assumée. Ses dessins sont reconnaissables entre mille et ce depuis ses débuts, ce qui est le plus incroyable pour moi je trouve. Pouvoir s'améliorer et rester au top de son art après tant d'années, c'est vraiment incroyable. Que ce soit les traits détaillés, les tenues super stylées, les poses à la limite du réaliste, c'est ce qui représente le style d'Araki. Ce style grandement inspiré par la mode et la musique occidentale a clairement participé à son succès à mon avis. Enfin, à un moment donné, t'as des persos qui s'appellent Cars, ACDC ou carrément Jean-Pierre Paul Nareff, tu sais que le manga est banger. L'impact de Jojo sur la pop culture est vraiment impressionnante et juste le fait que tout le monde sache ce que c'est qu'une Jojo pose, c'est incroyable. Au passage, faut relancer le Jojo pose challenge qu'il y avait durant le premier confinement, c'était vraiment excellent. Sur la continuité de ce qu'on vient de dire, faut savoir que Jojo's Bizarre Aventure et la mode, c'est une grande histoire d'amour. Vous avez trouvé ouf la collab A6 Naruto ? Attendez, attendez, vous allez comprendre, Karaki il a vraiment pas votre temps lui. Il s'en fout de vos A6 Nike. Lui il te fait des collabs avec Vans, Gucci à deux reprises et Mercedes. En plus de ces liens forts avec la mode, faut savoir que des planches originales de Jojo's Bizarre Adventure ont déjà été exposées dans plusieurs musées. Comme par exemple dans le Louvre en France ou encore au Centre National des Arts de Tokyo où une exposition était entièrement dédiée à Araki pendant plusieurs semaines. Jojo's Bizarre Adventure c'est aussi beaucoup de combats, c'est même la chose la plus extraordinaire du manga à mon avis. Dans la partie 3, un nouveau pouvoir est introduit qu'on appelle les stands. On va donc parler ici des combats à partir de cette partie sans vous spoil et sans rentrer dans les détails. Mais qu'est-ce qu'un stand premièrement ? Un stand est une matérialisation de votre âme et donc chaque personne a un stand différent avec des capacités différentes selon ce que son âme reflète. Durant toute l'oeuvre, vous verrez que l'imagination d'Araki pour les stands est sans limite. Certains sont assez faciles à comprendre et d'autres sont superflus et complexes. Mais malgré cette complexité, le tour est super cohérent et malgré la longueur du manga, vous ne verrez jamais deux stands identiques. Par conséquent, chaque combats dans Jojo est différent du précédent et en tout point. Une fois les protagonistes peuvent se retrouver à fight un bébé, sur le fight d'après, ce fight sur des jeux vidéo, ce fight contre un bateau, enfin bref. Vous aurez compris, c'est très chelou mais en même temps très sérieux sur le moment de la scène. Et ça, vous pourrez comprendre qu'en lisant ou en regardant l'animé. Et c'est ce qui fait le charme de Jojo, c'est son opposition au style de combat traditionnel qu'on retrouve dans la plupart des mangas. Ici, pas de boule d'énergie ou de force physique irréaliste, Jojo c'est surtout des combats de stratégie. Pour vaincre son ennemi, il suffit pas de se battre, il faut prendre le temps d'analyser le stand ennemi et développer une stratégie pour faire face à celui-ci. Stand qui peut se retrouver très pété, je le répète, et par la suite engager le combat ou carrément fuir. Un autre point que je trouve vraiment très important à préciser, c'est que même si certains stones sont vraiment très puissants, il n'y a pas vraiment de power-up abusif que ce soit pour le protagoniste ou les antagonistes. Et ce, quelle que soit la partie du manga. C'est comme on le disait, toujours une histoire de développer une stratégie et évoluer tout du long du combat. On ressent vraiment les difficultés et les progrès des personnages, et c'est vraiment un très bon point car pour chaque combat, les personnages doivent tout donner pour gagner. Faut l'admettre, Jojo c'est super particulier. Par exemple pour ma part, j'ai dû recommencer 3 fois Jojo pour vraiment apprécier l'oeuvre, et je le regrette pas du tout parce que j'avais vraiment rien compris en fait. Et maintenant je kiffe comme jamais ! Perso pour ma part je trouvais le chara-design vraiment chelou, les poses vraiment what the fuck, et même le style des persos avec ce genre de vêtements je trouvais ça trop bizarre. Après quand tu mets ça de côté ou que tu adhères au délire, tu te rends vraiment compte que le manga en général c'est du génie. Vraiment ça fait des années que je niais l'animé, et quand je me suis vraiment lancé j'ai kiffé dès l'épisode 1. C'est peut-être même la partie qui m'a le plus plu, parce que comme je le disais plus tôt, quand tu remets dans le contexte de l'époque où Araki sort ça, c'est vraiment une révolution dans le domaine. Faut dire ce qui est, le manga est super original et a une communauté de malades mentales, c'est le genre de communauté qui regroupe des fans dévoués. On peut également remercier le studio David Production qui ont également travaillé sur la réadaptation de Tsubasa, sur Fire Force et s'occupe de toutes les parties de Jojo. C'est un studio qui rend vraiment honneur à la patte artistique d'Araki, tout est incroyable dans leur travail, l'animation, les effets visuels, les jeux de couleurs, les musiques et les bruitages ! On peut clairement dire qu'ils sont en partie la raison du succès de Jojo's Visa Adventure. Les CU, je vous en parle même pas, leur talent c'est vraiment monstrueux. Après t'as des CU comme celui d'Erwin dans Shingeki no Kujin qui fait Jotaro dans la partie 3 ou encore Deku de Mayor Academia qui fait Narancia dans la partie 5, tu sais qu'ils ont vraiment pris les boss du game pour travailler sur Jojo's. Finalement on peut souligner que tout est une référence à Jojo, ou une Jojo référence comme on dit. Jojo c'est une histoire tellement riche, c'est vraiment un manga culte qui a vraiment apporté beaucoup à la pop culture. Perso je pense que la première F à Jojo auquel j'ai été confronté c'était le fameux To Be Continued. Et il y en a tellement d'autres et ça s'arrêtera sûrement jamais. Par exemple pour l'histoire avec Will Smith, le jour même il y en avait tellement, c'était trop drôle. Ou même durant la pixel wars il y avait des endroits dédiés à Jojo, c'était vraiment super. Mais s'arrêter à parler de même ça serait vraiment très réducteur. Jojo c'est vraiment une source d'inspiration pour énormément de manga. L'héritage qu'il a légué et continue à léguer est vraiment phénoménal. Tenez par exemple Yu Yu Hakusho, l'oeuvre de Togashi qui est un très grand mangaka soit dit en passant. Et bien celui-ci s'est inspiré de la partie 3 de Jojo. Et ce qui est drôle c'est que par la suite Araki s'est inspiré lui-même de Yu Yu Hakusho pour faire la partie 4 de Jojo's. On a aussi Yu-Gi-Oh qui est inspiré de Jojo dans ses tenues. Ou tout simplement ses répliques qui font penser typiquement à la partie 1 de Jojo. Certains personnages de One Piece laissent des petits clin d'oeil à Jojo. Comme un personnage d'Impel Down qui a un tatouage d'étoile au niveau de l'homoplate. Qui fait directement penser au tatouage de la famille Joestar. On retrouve également dans plusieurs mangas cette gimmick de crier Ora Ora en attaquant comme Jotaro. Bref il y en a tellement et c'est seulement en regardant Jojo que vous vous en rendrez compte. On pourrait parler de Jojo pendant des heures mais on a vraiment essayé de rester un maximum concis. Je pense qu'on a fait le tour du plus important et on va donc s'arrêter là pour cette fois-ci. On peut retenir que Jojo c'est un manga qui est plus qu'un vieux manga. Et que l'oeuvre continue à se développer encore aujourd'hui avec Araki Okomans toujours plus inspiré du haut de ses 61 ans. Beaucoup de mangas ou animés que vous aurez vu élus ont été inspirés de manière assumée ou non de Jojo. Et il est très probable que des éléments qui vous font kiffer tel ou tel manga. Sont en fait des éléments qui ont été amenés pour la première fois dans Jojo. Malgré son côté très extravagant et bizarre qui peut déplaire à certains. C'est vraiment une oeuvre qui est complète. Tout y est bien exécuté, le storytelling, les enjeux, les combats, les moments drôles etc. Et c'est pour ça que Jojo Bizarre Adventure est un incontournable. Concernant l'annonce que j'ai teasé plus tôt, on part en pause pendant un mois donc tout le mois d'avril. C'est une habitude qu'on va prendre dès aujourd'hui et prendre une pause d'un mois chaque année. Et on s'est dit pourquoi pas faire matcher ce mois de pause avec le ramadan qui débute en avril. On se retrouvera donc pour d'autres vidéos originales dès le mois de mai avec les batteries rechargées et un travail de plus en plus qualitatif. Pour ceux que ça intéresse, je serai également moins présent sur les réseaux pour cette période. Donc si vous voyez que je prends du temps à répondre, c'est tout à fait normal. Voilà la vidéo la plus longue de notre chaîne à ce jour touche à sa fin. On t'invite une fois de plus à nous laisser un petit pouce bleu et tu peux t'abonner si notre contenu te plait. Un grand merci à ceux qui nous font des retours, c'est ultra motivant et dédicace à Modulo le viewer de l'ombre. Encore un énorme merci à vous qui nous suivez depuis tout ce temps durant notre périple. Sur ce YouTube, on se revoit très vite. A la prochaine ! A la prochaine ! A la prochaine ! A la prochaine ! Jani !